C'est avec beaucoup de plaisir que nous invitons sur les coulisses de Sienne AgriDigital un grand agronome, un homme de terrain, un ingénieur en sciences agronomiques de l'école nationale des cadres ruraux de Bombay, actuel institut supérieur de formation agricole et rurale, pour parler des systèmes d'irrigation, de la culture, de la valeur économique, de la rotation, la texture du sol, le climat, le coût envisagé. A vos claviers, c'est parti. J'ai une entreprise dénommée de CDDA, AgriService, ce qui veut dire cabinet de consultation et de diagnostic des domaines agricoles. En même temps, j'interviens dans beaucoup de secteurs dans l'agriculture, sur ces différentes formes, à savoir l'installation des réseaux d'irrigation, il y a aussi le diagnostic des périmètres agricoles, il y a aussi la production, les conseils agricoles, tout ça j'interviens dans ces domaines-là. Donc c'est en grosso modo ce qui est mon domaine d'intervention. Merci. La définition qu'on peut retenir sur l'irrigation consiste à apporter de l'eau au niveau de la plante, pour son bon fonctionnement hydrique et en éléments fertilisants. Donc nous avons différents types d'irrigation. Donc on peut avoir l'irrigation à l'arrêt, qui consomme beaucoup d'eau, l'irrigation par aspersion, l'irrigation par planche, l'irrigation par micro-irrigation, ce qu'on appelle communément l'irrigation par goutte à goutte ou bien par aspersion. Donc dans tous les cas, tous les différents types d'irrigation consistent à réduire le maximum de l'efficience. Donc l'efficience qui peut être calculée par la formule 100 fois WS sur WD. Donc WS, ça veut dire la quantité d'énergie stockée au niveau de la plante dans le système racinaire. WD consiste à la quantité d'eau épandue au niveau du sol. Donc dans tous les cas, il faudra savoir la quantité d'eau que la plante a besoin et jouer effectivement sur l'efficience pour vraiment gérer le maximum d'eau. La particularité pour l'irrigation technologique par rapport à l'irrigation par l'irrigation manuelle. Donc ce qui fait qu'au niveau de l'irrigation manuelle, on utilise beaucoup de main d'oeuvre pour une surface réduite. Alors pour à grande échelle, il va falloir faire recours à l'irrigation qui utilise de la technologie, à savoir le goutte à goutte ou bien les aspersions. Dans tous les cas, chaque irrigation a ses avantages et ses inconvénients. Donc pour les avantages, nous pouvons noter sur l'irrigation par goutte à goutte qu'on a une faible, on a une efficience, on gagne 25% d'économie d'eau et pour une efficience de 85 à 90%. Donc pour les autres irrigations, il y a aussi différentes efficiencies qu'on peut avoir au niveau de ces systèmes-là. Pour avoir une bonne irrigation, il faudra jouer sur les critères effectivement du terrain, les critères sur les coûts qui peuvent être onéreux par rapport aux autres. Parce que l'irrigation par goutte à goutte, il faut avoir les moyens. Mais néanmoins, il y a des techniques qu'on utilise pour pouvoir vraiment gérer l'irrigation d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus détaillée. Il faut savoir aussi faire le dimensionnement, parce qu'on ne vient pas dans la parcelle. L'irrigation solaire est nouvellement introduite. Parce qu'en fait, après l'achat des panneaux solaires, vous n'avez pas besoin à d'autres intrants. À savoir, parce que si c'est la motopompe diesel, il va falloir mettre de l'essence ou bien il faut mettre du carburant. Donc ce qui fait que l'irrigation par solaire est le moyen le plus adapté. Dans la mesure où au Sénégal, ou bien dans la zone sahélienne où nous sommes, il y a beaucoup de soleil. Donc ce qui fait que le coût des investissements va réduire des années à venir. Donc ce qui fait qu'il faut faire recours à l'irrigation par solaire pour pouvoir vraiment faire développer notre agriculture. Pouvoir aussi avancer. Parce que dans certaines zones, il y a beaucoup de terres que les gens peuvent valoriser. Mais on ne peut pas les faire parce qu'on n'a pas les moyens. Donc ce qui fait que j'en profite pour faire appel à l'État de pouvoir vraiment aider les producteurs. Surtout les ingénieurs qui viennent de sortir. Et ils ont beaucoup d'expertise. Et avec un peu d'appui, ils peuvent vraiment réaliser, faire booster l'agriculture sénégalaise. Nous avons une grande, une place importante de l'irrigation solaire dans l'agriculture sénégalaise. Si on veut vraiment se développer et développer d'immenses étendues de terres qui se trouvent dans la zone. Donc il va falloir faire recours aux nouvelles technologies qui nous permettront vraiment, effectivement, de pouvoir avancer à grande échelle. Parce qu'avec les systèmes, les surfaces réduites, vous pouvez utiliser moins d'investissement. Mais il faut penser aux coûts qui sont énergés, qui sont parfois exorbitants. Mais l'appui de l'État sénégalaise et les organismes qui travaillent dans ces structures-là, on a un système solaire ici. La pompe plongée à l'intérieur du forage est alimentée par 32 panneaux solaires qui sont mis en série. Donc, tant qu'il y a le soleil ou bien la lumière, les panneaux peuvent effectivement fonctionner pour faire ravitager toute l'exploitation en eau. Donc, les panneaux solaires sont installés, non pas seulement pour... Bon, le système solaire n'est pas seulement installé pour faire fonctionner la motopompe, mais également pour l'approvisionnement en énergie au niveau du logement. Donc, tout ce qui utilise de l'énergie, pratiquement, ce sera utilisé pour les panneaux solaires qui se trouvent au niveau de l'exploitation. Je remercie vraiment l'équipe Senn AgriDigital pour le travail qu'il est en train d'abattre sur le terrain. Merci beaucoup, chers fidèles spectateurs. On est à la fin de l'ITV, parlons sur les coulisses de Senn AgriDigital avec M. Etienne Gomme pour parler des systèmes d'irrigation. N'oubliez pas de vous abonner, on vous donne rendez-vous sur un autre numéro pour parler encore plus de concepts d'agri. Merci. Merci.